Pierre Belmar Issue fatale Tentation Jolie fille, superbe, avec sa chevelure brune et ses yeux noirs immenses, Patty est une fille que tous les hommes regardent à Dallas, Texas. Il regarde surtout la silhouette avantageuse, la taille, le buste, les jambes. Elle devrait faire du cinéma, Patty. À 25 ans, elle serait capable de détrôner plus d'une star d'Hollywood. Que fait-elle de ce corps somptueux ? Rien, justement. Ce qui énerve énormément son amoureux transi, Richard Callaghan. « Je veux t'épouser. Combien de fois faut-il le dire ? » « Nous avons le temps, Richard. J'en ai marre d'attendre, moi. Reste avec moi ce soir. » Il la supplie depuis trois mois. Depuis le premier soir de leur rencontre, en fait. Richard est tombé amoureux fou de cette fille. Il en parle avec une gourmandise et une admiration délirante. Elle est douce, intelligente, calme, belle. Jamais une parole de travers, jamais un mot plus haut que l'autre. Et avec ça, des yeux, une peau, des jambes. Une merveille. J'en suis dingue ! Les copains de Richard sont persuadés qu'il couche avec cette merveille. Bien entendu. On les voit toujours ensemble. Patty vient chercher Richard à la sortie de son travail. Elle se jette à son cou, le prend par la taille. Et les autres, envieux, regardent partir le couple enlacé en imaginant des tas de choses. Richard a 28 ans. C'est un grand type costaud, carré d'épaule, joueur de basket, dessinateur industriel et normalement constitué. Or, il attend depuis trois mois que Patty veuille bien l'accueillir dans son lit. Chaque fois qu'il fait une tentative d'approche plus précise, elle a toujours la même réponse. Pas maintenant. C'est trop tôt. Il ne comprend pas, Richard. Lorsqu'il l'a rencontrée dans une boîte de nuit avec d'autres copains, elle avait pourtant l'air d'une fille libre et sans complexe. En jean et en t-shirt, elle dansait avec tous les garçons de l'endroit. Elle l'a choisi. Il est amoureux. Il veut l'épouser. Et pas moyen d'eux ? Pas maintenant. C'est trop tôt. Richard, je ne te connais pas assez. Et toi non plus. Je te rappelle qu'on est en 1990. Pas au Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Que je grimpe à une échelle de Roméo ? Que je t'emmène sur un cheval fougueux ? Que nous fassions connaissance. On fait connaissance depuis trois mois ? Si tu avais quinze ans, je comprendrais. Mais ce flirt prolongé, c'est ridicule. Si c'est ridicule, n'en parlons plus. Adieu, Richard. Non ! Reste ! Attends. Ce n'est pas la première discussion de ce genre entre eux. Et Richard cède toujours. Elle le mène par le bout du nez. Lorsqu'il fait amende honorable, il a le droit aux baisers langoureux, aux étreintes, disons, subtiles, et Patty se sauve en courant en lui criant « Je t'aime ! » Elle l'aime. Elle le dit sur tous les tons. Mais elle ne le fait pas. Richard n'en parle à personne. Il aurait l'air de l'idiot qu'il est. Car c'est un idiot, Richard. Et pire encore, à la fin de l'histoire, personne ne le plaindra de l'instant qu'il va vivre le dimanche de juin 1990 dans un motel de Dallas. Ce soir-là, Richard est prêt à tout pour convaincre sa fiancée. Il a organisé le mariage, il a acheté la bague, les alliances, il s'est fait beau comme elle aime. Costume de l'inclair, chemise noire, cheveux bien coupés, aftershave. Il sent le futur bonheur à 10 mètres. De son côté, Patty a bien compris qu'elle était au pied du mur. Elle craint même que les choses ne se passent très mal si elle continue à jouer les pucelles et farouchées. Pour des raisons radicalement différentes, ce rendez-vous est donc pour chacun d'eux l'instant de vérité. Comme dans le combat ultime de deux gladiateurs dans l'arène, le plus intelligent attaque le premier pour mieux se défendre. Et le plus intelligent des deux, qui est-ce ? Patty. Je voudrais te confier un secret, Richard. Mais jure-moi que tu ne vas pas le prendre mal ou me juger mal. Tu sais que je t'aime et que je rêve de t'épouser. C'est pour cela qu'il faut tout nous dire. Tu peux tout me dire. Je n'en suis pas sûr. J'ai l'impression, par exemple, que toi, tu ne me dis pas tout. Tout quoi ? Ta personnalité, ta vie, je ne sais pas. Par moments, il me semble que quelque chose te tracasse. Ton visage devient dur, tu te refermes et je me sens complètement à l'écart. Je ne te cacherai jamais rien, je te le promets. Demain, tu seras ma femme. C'est une chose sacrée pour moi. On peut remarquer à cet instant de leur conversation que Patty n'a toujours pas révélé le secret en question. Elle a entraîné habilement l'autre sur une voie détournée. Une mise en condition préalable. À présent, elle se tait, songeuse, le regard vague, un peu triste. Et Richard s'en inquiète. Tu as un problème ? C'est toi mon problème. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Ce que j'ai à te confier est réellement très personnel, intime. Tu pourrais ne plus vouloir de moi. Jamais ! Tu es la femme de ma vie. Je te crois. Maintenant, je te crois. Je t'aime, Richard. Nouveau silence. Le secret ne franchit pas les lèvres de Patty. Pour la première fois, elle vient de dire à Richard qu'elle lui faisait confiance. Donc, il espère tout. Le secret confié est la conclusion dans la chambre de ce motel. Richard, allons dîner au restaurant du motel. Je préfère parler à une table au milieu des gens. Ce sera plus facile pour moi. Ensuite, si tu veux toujours de moi, nous reviendrons ici dans cette chambre et je ne te quitterai plus. Ils sont à table. Motel de luxe, pose bougie sur la table et champagne de Californie. Richard a la clé de la chambre dans sa poche. Il est sûr de conclure cette nuit. Le secret dont parle Patty ne doit pas être bien terrible. Richard, un homme m'a violé il y a longtemps. J'étais jeune et depuis... Enfin, je ne peux pas supporter l'idée qu'un homme veuille faire l'amour avec moi. Tu comprends ? Dès que les choses deviennent plus précises, je suis prise de panique. Richard prend l'information avec une grande gentillesse. Il est tellement amoureux qu'il se sent prêt à sauver sa bien-aimée. Avec lui, tout sera différent. Il saura, il aura la patience. Bref, ce n'est pas un problème et ce n'est pas pour cela qu'il renoncera à épouser Patty. Ce n'est pas tout, Richard. Il y a plus grave mais ça je ne peux pas. Elle peut, bien entendu, mais cela prend du temps et il faut beaucoup de supplications de la part de Richard avant qu'elle se décide. Si j'avais tué quelqu'un, tu m'aimerais quand même ? Bizarrement, Richard ne s'exclame pas. Il ne met pas en doute la question. Il répond d'un bloc Je t'aimerais quand même, quoi que tu aies fait. Alors Patty complète son histoire sans trop de détails. L'homme, ce violeur, elle l'a tué. Personne n'en sait rien mais elle est une criminelle et ne se sent pas digne d'un homme comme Richard. Subitement, elle remet tout en cause. Sa confiance, l'amour, le mariage. Ça ne marchera pas, elle en est sûre. Un jour ou l'autre, Richard lui en voudra d'avoir tué un homme. Il s'en servira contre elle. Il la dénoncera peut-être. Il est près de minuit et Richard, emporté à la fois par le champagne, la fatigue, l'impatience, son désir tout bêtement. Crac ! Il se penche vers sa compagne, il lui prend les deux mains, la regarde dans les yeux et dit tout bas. C'est à mon tour de tout te dire. Maintenant nous serons unis pour toujours. Je vais t'avouer quelque chose que je n'ai jamais dit. Jamais ! C'était en 85. Tu l'as peut-être lu dans les journaux. Un avocat très riche et sa femme assassinée dans leur villa. Il s'appelait John Campbell et sa femme Virginia. Non, je n'ai pas souvenir de ça. Quel rapport avec toi ? C'est moi le coupable. A cette époque, je vivais avec une fille. Une des filles de cet avocat. J'étais fauché. Je n'avais pas encore la situation que j'ai trouvée. Elle avait du fric mais elle en voulait encore plus. Tu l'aimais ? C'était plutôt une copine. Son père était un des plus grands avocats de Houston. Un type qui pesait dans les 2 millions de dollars. Cinzia m'a proposé du fric pour l'aider. Beaucoup de fric. Ça a failli mal tourner parce que ses sœurs ont dit que c'était elle. On l'a soupçonnée un moment mais on avait des alibis impeccables elle et moi. Tu l'as tuée ? De tes propres mains ? Cinzia m'a filé le revolver. Je ne sais même pas où elle l'avait trouvé. J'ai tiré à travers les rideaux d'une fenêtre depuis l'extérieur pour faire croire à une vengeance ou à un crime de rôdeur. Entre temps, nous étions tous les deux dans une soirée où une vingtaine de témoins juraient nous avoir vus ensemble. Tu es un assassin ? Toi ? Maintenant, tu le sais. J'ai fait ça pour du fric et cette fille ne m'a même pas filé la somme convenue. Elle avait peur de se faire piquer. Depuis, ça me travaille. Je suis même soulagé de t'en parler. Je n'en pouvais plus de garder ça pour moi. Pourquoi tu ne t'es pas dénoncée ? Et toi ? Pour la même raison, non ? Je n'ai pas du tout envie de finir mes jours en taule. C'est une autre vie. Je n'avais pas de travail. J'ai fait une bêtise. Je veux oublier tout ça. Je ne te crois pas. Tu dis ça pour être comme moi. Tu as inventé toute cette histoire de meurtre pour que nous soyons pareils. Je suis sûr que tu es incapable de ça. Tu mens. Tu veux une preuve ? Oh, ça m'étonnerait que tu puisses prouver quoi que ce soit. Mais si ! Le flingue ! C'est moi qui m'en suis servi. C'est moi qui l'ai jeté. Et je suis le seul à savoir où. Et alors ? Qu'est-ce que ça prouve ? Je m'en fiche de savoir où il est. Je suis sûr que tu me racontes des histoires. Je ne peux pas t'imaginer en assassin. C'est quelqu'un de véritablement étrange cette Patty. Elle arrive à faire dire à Richard tout en ayant l'air de refuser de savoir où il a jeté l'arme du crime. De son crime. L'amoureux se retrouve en état psychologique de tout dire et Patty l'écoute en silence ne posant qu'une question de temps en temps l'air stupéfait incrédule jusqu'à ce qu'elle ait entendu toute l'affaire. Une histoire sordide. Il était une fois un couple fortuné les Campbell qui avaient quatre filles. Lorsque le crime a été découvert trois des filles ont immédiatement suspecté la quatrième d'avoir trempé dans l'assassinat de leurs parents. Elles l'ont dénoncé à la police mais l'enquête n'a rien pu prouver contre elle. L'arme n'a jamais été retrouvée et l'héritage notamment les assurances vides d'un montant important sera versé bientôt aux quatre filles Campbell. Quelques temps après cette histoire j'ai trouvé du travail j'ai changé de ville je ne veux plus entendre parler de cette fille et de son fric. Il faut que tu me crois Patty ce que je viens de te dire est la plus grande preuve d'amour que je puisse te donner. Tu m'aimes ? Oui je t'aime. Tu veux m'épouser ? Oui. Tu n'es plus la même tu me juges tu as peur de moi mais non je n'ai pas peur de toi je t'aime je peux tout te pardonner. Tu restes avec moi ce soir ? Je reste. Donne-moi la clé de la chambre je vais monter la première attends cinq minutes laisse-moi le temps de me préparer je t'en prie. C'est fini Richard attend seul à la table du restaurant bouleversé par ses aveux bouleversé à l'idée de rejoindre en fin Patty lorsque deux hommes l'encadrent Richard est en état d'arrestation tout ce qu'il a dit à Patty a été entendu et enregistré depuis une voiture banalisée garée devant le motel dans la chambre Patty peut retirer le micro qu'elle portait sous son décolleté pourtant ravissant Patty est employée dans un grand cabinet de détectives privés en collaboration avec la police elle a mis trois mois à capter la confiance de l'assassin à le rendre amoureux fou jusqu'à ce qu'il avoue elle avait d'abord suivi croisé rencontré par hasard dans une boîte de nuit et utilisé avec lui ce qu'elle appelle la méthode douce Richard était bien l'amant de Cynthia l'aîné des filles de Campbell et ses trois sœurs avaient décidé de s'adresser à des enquêteurs privés pour prouver leur culpabilité dans le meurtre de leurs parents l'arme a été retrouvée sur les indications données par Richard Cynthia est en prison au Texas Richard aussi Patty est reparti pour de nouvelles aventures dans l'anonymat nécessaire à son curieux métier et comme sa photographie apparue dans la presse Hollywood s'est évidemment intéressée à elle mais Patty ne s'appelle plus Patty ses cheveux étaient teints elle portait des lentilles de contact il paraît même que son nez ravissant sa poitrine ravissante n'était pas tout à fait à elle allez savoir on 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 Sous-titrage ST' 501